C'est parti ! C'est parti ! Et donc voilà, depuis 2003-2004, je me suis mis à développer des épreuves de vitesse. J'ai organisé la première à l'E4 en 2003. Et suite à ça, en 2007, j'ai organisé la première épreuve en Namibie, à côté de la Sud-du-Sud, où on a fait la première quantitative de record de vitesse à la voile, exclusivement en kite. Et là-bas, j'ai pris le deuxième temps toutes catégories confondues. Un windsurf était à cette époque-là premier. Et donc, après la deuxième tentative, en 2008, le kite est passé l'engin le plus rapide à la voile. Donc, ça me fait bien plaisir parce que finalement, c'est vraiment l'idée la plus simple, la plus performante et la moins chère aussi. Il y a des bateaux qui sont dans cette course de vitesse à la voile. Et les budgets sont faramineux. Il faut des budgets de plus de 20 millions d'euros pour développer un bateau qui a ces allures-là. Et en kite, il faut un budget absolument ridicule. Se confectionner une planche dans son garage et acheter un kite au magasin du coin. Et c'est tout ce qu'il faut pour être le plus rapide sur l'eau à la voile. Donc, ouais, c'est vraiment très motivant. Donc, je fais ça depuis deux ans maintenant. Et il reste fort à faire. Il n'y a vraiment pas de limite en vitesse. Et donc, voilà, au GPS, j'ai fait 61 nœuds. Donc, la marge est encore bien large comme il faut. Donc, voilà, on se retrouve ici. Je pense que cet après-midi, on pourra faire du stand-up paddle. C'est des grosses planches de surf qui flottent où on peut monter à tout plein dessus. Et ça permet de surfer les vagues et de se promener, de partir d'un point A à un point B. Et de sauver son après-midi quand on n'a pas envie de rester à faire tourner et retourner sur la plage. Voilà. Moi, je suis Delors Mondray. Je suis rider en kitesurf longue distance pour l'armée de terre. Donc, je suis coureur chez Vague et Vent à Palavas-les-Flots. Et donc, je cours avec la marque F1. Je fais le championnat de France longue distance. Donc, la longue distance, c'est un parcours au passage avec des bouées. Une bouée au large, une bouée qu'on doit remonter auprès. Et c'est un départ qui est plus impressionnant qu'en freestyle. Car, en fait, il y a à peu près 60, entre 60 et 100 coureurs qui peuvent partir en même temps sur la même ligne. Donc, c'est superbe à voir parce que c'est une féerie de couleurs dans les airs. Donc, c'est pas facile. C'est très technique sur tous les départs. Vu que c'est 60 coureurs qui sont l'un à côté de l'autre. Après, il y a 6 étapes pour l'instant dans le championnat de France. La première a été à Arcachon. La seconde, c'est Édouard Menet. La prochaine, ce sera à Fréjus. Aujourd'hui, ici, c'est le festival méditerranéen du kitesurf. Donc, il y aura de la longue distance, du freestyle et un petit peu de hang time. Donc, le hang time, c'est tout ce qui est rester le plus longtemps en vol possible. Donc, il faut faire le plus gros chrono en vol. Maintenant, il faut qu'il y ait beaucoup de vent pour ça. Après, le kitesurf, moi, ça fait déjà plus de 10 ans que j'en fais. Avant, je faisais déjà de la planche à voile. Je faisais de la race en planche à voile. Donc, ça revient à de la longue distance aussi en kitesurf. Donc, la longue distance, ça vient d'émerger un petit peu dans le kitesurf. Avant, c'était beaucoup de freestyle. On ne entendait parler que du freestyle. La particularité entre le freestyle et la longue distance, c'est que le freestyle, c'est une petite planche très courte et étroite. On va faire des figures en l'air. Et la longue distance, ce sont des grosses planches qui font en moyenne 1,80 mètre par 50 de large avec de grands ailerons sous les pieds et où là, on va faire une vingtaine de kilomètres à peu près par parcours. Donc, c'est beaucoup plus physique en endurance et non pas en force ou va falloir réaliser des figures très techniques mais sur de petites périodes. Voilà, parce que le freestyle, c'est à peu près 10 minutes par hit. C'est deux riders qui vont s'opposer et celui qui est le meilleur sort l'autre et ainsi de suite jusqu'en finale. Alors que la longue distance, pendant 4 jours, 3 à 4 jours de compétition, les 60 à 100 coureurs vont être sur le parcours tous à chercher à gratter des places et donc à avoir des points et finir premier sur le podium à la fin du week-end. Donc, en fait, pour en revenir à la différence entre le freestyle et la longue distance, ça, c'est une planche de freestyle où on peut remarquer, voilà, c'est deux pattes asymétriques. Une planche qui peut aller dans les deux sens, très fine, avec deux petits ailerons. Donc, ça sert juste à sauter et à faire des figures. C'est pas fait pour faire une longue distance. Et ça, c'est une planche de longue distance qui fait à peu près 1m80. Avec donc, c'est un type surf, ça ressemble à un surf. Donc, les surfers s'y retrouvent énormément. Où là, par contre, il faut savoir faire un jive, donc changer de virage. Et la différence, c'est aussi les ailerons. Voilà. On a énormément plus d'ailerons. Et en moyenne, c'est 4, voire 6 ailerons pour certains. Voilà. Donc, c'est vraiment un monde différent. Les voiles sont les mêmes. Mais par contre, au niveau des planches, c'est pas du tout la même attitude. Voilà. Et celle-ci, on saute pas avec. On ne fait que naviguer. Alors, pourquoi ça décolle pas ? C'est tout simplement parce que le vent est vraiment, vraiment, vraiment trop léger. La voile, on arrive à la lever en l'air. Mais de là à ce qu'elle nous tracte sur l'eau, il y a encore quelques nœuds qui devraient monter un petit peu. Et à ce moment-là, on pourra tirer quelques bords. Mais là, il doit y avoir à peu près 4 à 5 nœuds. Donc, c'est ce qui est vraiment, vraiment trop léger. Voilà. Il faut au minimum 8 à 10 nœuds pour commencer à naviguer. Donc, il manque encore quelques nœuds et on va peut-être pouvoir se mettre à l'eau. Pour l'instant, c'est impossible.